J'aime beaucoup beaucoup son travail, c'est des morceaux ultra spatiales et forcément ça me plaît, vous me connaissez, je suis une fan de l'espace, je suis une fan des missions spatiales, je suis une fan des sons ultra planants. Hello Youtube, j'espère que vous allez bien. Donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler musique, ça fait longtemps que j'ai pas posté des vidéos d'analyse, des vidéos de première écoute, etc. Mais vous en faites pas, il y a pas mal de choses qui vont arriver, donc la première écoute de l'album de l'EFAQ, je ne l'ai pas faite par ici, la première écoute du futur album de The Weeknd. D'ailleurs en parlant de The Weeknd, et bien voilà, aujourd'hui on va aller découvrir ensemble le nouveau titre, Mouth to the Flame. Donc on le sait, c'est pas nouveau, The Weeknd va bientôt sortir un nouvel album, un nouvel album intitulé The Down, et oui ça se rapproche guys, ça se sent, parce que dernièrement il a sorti le magnifique Take My Breath, voilà une chanson qui donne beaucoup d'énergie, un peu comme du candy up, un peu comme du yop. C'est une barre d'énergie, machin, et ça fait plaisir voilà de le retrouver, parce que moi j'adore The Weeknd, j'aime énormément ce qu'il fait ces derniers mois, ces dernières années, voilà. Depuis le dernier album After House, voilà j'ai un énorme cœur pour ce qu'il est en train de faire. Et là du coup il revient avec un nouveau titre, Mouth to the Flame, en featuring avec la Swedish House Mafia. Donc un featuring peu probable, enfin, premier lieu on se dit, voilà, Swedish House Mafia c'est plutôt de l'électro, de la house, donc on s'attend pas forcément à ce mix-là, après bon, The Weeknd c'est de la pop, donc je me dis, ça peut donner quelque chose de très très cool, en tout cas moi j'ai hâte de découvrir ça avec vous, vous m'en aviez parlé sur Twitch, donc j'avais hâte de filer, d'aller voir, parce que j'avais pas vu la sortie du titre, donc honte à moi. J'avais hâte de vous faire cette première écoute, cette découverte de clip également, parce qu'apparemment il y a un clip, j'imagine du coup que là encore ça va foutre la patate, hein. Le morceau a été mixé par Mike Dean, et le clip a été réalisé par Ryan Franck. Donc le clip il est sorti hier, à l'heure où je filme cette vidéo, le 26 octobre 2021, et le clip compte déjà plus de 74 000 vues. Donc le clip est disponible sur la chaîne de la Swedish House Mafia, voilà, ils ont pris le parti de poster sur leur chaîne, et ce titre n'apparaîtra pas, je pense, dans l'album de The Weeknd, voilà, pas dans la tracklist. Vous le savez, encore une fois, j'apprécie énormément le travail de The Weeknd, que je trouve d'une profondeur énorme, il y a beaucoup beaucoup de taf. Aussi bien musicalement parlant que tout l'univers autour, tout est travaillé, tout est ficelé, tout est pensé dans les moindres détails. Les clips, ses représentations en public, ses représentations dans des shows, bref, ce mec est un génie des temps modernes, voilà, tout simplement. D'ailleurs, si vous souhaitez revoir mon analyse sur le clip Save Your Tears, voilà, de The Weeknd, je vous laissez le lien dans le petit « i » comme à l'accoutumée. Dans cette vidéo, je vous parle de toute l'étendue, voilà, de son talent, et de ce qu'il est en train de faire en ce moment, son projet, voilà, parce que c'est un projet global, ça va vraiment au-delà de la musique, et ça me touche forcément parce que c'est des messages clés qui comptent pour moi, qui font transparaître des messages qui comptent à mes yeux, tout simplement. D'ailleurs, encore mes places pour aller voir le After Hours Tour, ce qui n'a pas eu lieu à cause de la Covid, ça a été décalé, 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 mais vivement qu'on y assiste enfin, on est comme des petits fous avec Axelle, on a hâte que ça se produise enfin. Donc les amis, sans plus attendre, c'est parti pour la première écoute et la découverte du clip. Let's go ! Ça fait très Kanye West, les corps comme ça, qui s'entremêlent, c'est un tableau le machin. Ça fait très œuvre d'art. Sexy ! Moi non, ça l'est très hot, hein. Ça me fait penser à Kanye West, ce délire. Il est assez inspiré quand même. On s'ambiance. Oh ! Ok. Ok, on s'ambiance de ouf ! Il est trop bon, le morceau ! Trop stylé. On est vraiment sur de la house, hein. Mais avec ce côté pop, hein, avec The Weeknd. Hyper stylé. Et les images sont magnifiques, hein. Ça se répète, hein. Les images, elles se répètent, j'ai l'impression. Comme une boucle temporelle. Ok, donc il parle d'un mec, voilà, qui est fait... Qui est fait pour cette nana, en fait, et que tout le monde lui conseille d'aller vers ce mec, quoi. C'est pas vrai, elles sont cool. Ce clair-obscur, c'est hyper stylé. Waouh ! Ils sont comme reliés à quelque chose, c'est très bizarre. On sent la tension qui monte. Ça va repartir. Franchement, j'avais pas tort, hein. Grosse ambiance. Ça donne grave de l'énergie. Et ça rentre dans la tête, gay. Trop, trop bien. Ce titre est trop bien. Bon, on est sur de la house, hein. On est sur de la pop house. On va dire ça comme ça. Bon, et bien, les amis, c'est du pur The Weeknd. C'est magnifique, hein. C'est du génie, encore une fois. Parce qu'on est vraiment sur un morceau house, électro. Et puis, ils transforment ça à sa sauce. C'est ça qui fait plaisir. Et je trouve que le mix, encore une fois, on n'y aurait pas pensé. Et ça marche trop bien. Voilà. Et il a cette profondeur, en fait, incroyable, hein. Au niveau de sa voix, au niveau de ce qu'il raconte. Et on y est encore. C'est cette fameuse profondeur made in The Weeknd. Et c'est très, très fort, très profond. J'ai l'impression qu'en fait, il est comme possédé. Possédé par une lumière. Mais c'est lumineux et c'est sombre à la fois. Il y a ce mix de jeu de lumière, comme à l'image du clip. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans sa musique. Donc, c'est assez fou. Ça illustre bien, en fait, sa façon de faire. Et voilà, même sur de la house, il est incroyable. En fait, ce style, il va tellement bien. C'est assez fou. Et sa pâte est toujours présente. Au niveau du clip, on arrive sur un tableau, clairement, des corps entremêlés en intro. Ça fait penser à Kanye West, encore une fois, au niveau des inspirations. D'ailleurs, le morceau de The Weeknd sur l'album d'Onda, c'était un des meilleurs titres, il faut se le dire. The Weeknd a sublimé l'album de Kanye West de par sa prestation. Et ça fout les frissons, ce qu'il fait. Et on en veut encore. Moi, j'aime beaucoup le travail de The Weeknd ces derniers temps. Non, je suis une fan. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup son travail. C'est des morceaux ultra-spatials. Et forcément, ça me plaît. Vous me connaissez, je suis une fan de l'espace. Je suis une fan des missions spatiales. Je suis une fan des sons ultra-planants. À la PNL, le Cloud Rap, tout ça. Et lui, ce qu'il fait, c'est des morceaux... C'est spatial, c'est stratosphérique. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et il va tellement loin. Il va tellement loin. Ce clip, pour moi, c'est de l'art. Concrètement, on est dans de l'art. Au début, on arrive sur un tableau. Puis après, on arrive sur des sculptures. Des sculptures humaines statiques. Puis ces corps qui s'entremêlent, qui vont se mettre à se mouvoir doucement. Ces peaux, ces caresses. Des baisers qui vont s'échanger. De la tendresse, en somme. Avec un côté ultra-hypnotisant. Voilà. Et c'est magnifique. Puis on arrive sur cette armée de gens. Voilà, on se rend compte que ces personnes qui s'entremêlent, c'est également une armée. Donc il y a un côté sombre aussi. Et puis l'atmosphère s'assombrit. On sent qu'ils sont liés par quelque chose d'assez sombre, finalement. Et d'ailleurs, ils ont l'air d'être reliés par des câbles. Et on voit une personne à un moment qui se faufile dans cette armée parmi eux. Et il me semble que c'est The Weeknd qui se ferait un chemin parmi ces soldats. Donc voilà, à voir. Et puis on les voit tout à coup s'agiter, crier, hurler. En fait, on dirait qu'ils représentent un peu les instincts primaires, presque animaux, de l'humanité. Donc le sexe, la haine, la violence, le sommeil aussi. On les voit dormir, il me semble. Donc c'est vraiment des instincts primaires, vous voyez. Et puis les images se répètent tout au long du clip comme un éternel recommencement. Et à la fin, on se rend compte que ces câbles mènent à un seul homme. Voilà. Qui a l'air de les diriger. De les nourrir, en fait. Ils ont besoin de cet homme qui est érigé, voilà, au centre de leur vie comme une lumière, comme un bienfaiteur. Je pense que c'est The Weeknd. Je ne suis pas sûre. Je n'ai pas envie de trop m'avancer. Mais j'ai envie de savoir, quoi. On me laisse sur ma faim. Là, au niveau du clip, on me laisse sur ma faim. Et voilà, il me manque un bout de l'histoire. Donc y aura-t-il une suite à l'histoire ? Je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Donc voilà, les amis, c'est tout pour cette première écoute. C'est cette petite analyse. Voilà, j'ai essayé de faire court. Petite analyse de clip qui est assez court. Lui aussi, court mais intense, bien sûr. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce clip, de ce nouveau titre de The Weeknd. Et si vous avez hâte de découvrir son prochain album. Moi, j'ai hâte. Voilà, la première écoute. Bah, dites-moi en commentaire si vous voulez une première écoute de ce prochain album. Moi, j'ai hâte. Encore une fois, j'ai dit beaucoup hâte. Le mot hâte dans cette vidéo, quand même. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas louper bye. Justement, la première écoute de l'album The Weeknd, les amis. Voilà, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très, très vite par ici pour de prochaines surprises. Bye. Sous-titrage MFP.